Vous êtes francophone, vous êtes passionné par la Chine, alors surtout, ne manquez pas notre cours de chinois au quotidien. Salut, salut à tous. C'est toujours Thomas, votre étudiant chinois qui progresse en même temps que vous, chers auditeurs. Et dans le cours précédent, on a appris comment exprimer son humeur. Aujourd'hui, on va d'abord, avant d'apprendre de nouvelles phrases, réviser quelques phrases utiles. Moi, je vais les prononcer en français et Xiaota, je vais les prononcer en chinois. Bien sûr. Ok, c'est parti. La phrase, c'est qu'est-ce qu'il y a ? J'ai mal au ventre. Je suis désolé pour toi, j'espère que ce n'est pas trop grave, ton mal de ventre. Ça va, merci de ton attention, je serai bientôt rétabli. Oui, je sais que c'est mauvais pour la santé, ma famille ne sera pas contente. Et d'ailleurs, la dernière phrase, c'était je pense beaucoup à ma famille. Voilà, mais ne vous inquiétez pas trop pour moi. Le mal de ventre de Xiaota n'est pas réel. Ma famille me manque, certes, mais ce sera surmontable. Et c'est juste une question de temps. Allez, maintenant, on écoute les trois dialogues en entier du cours précédent. Voilà une petite piqûre de rappel. Ça ne fait jamais de mal. Et maintenant, nous allons voir les trois phrases que nous allons apprendre aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais les lire en français. Et ma collègue nous les lira en chinois. La première phrase est, à quelle heure est-ce que tu commences de travailler ? Et à quelle heure est-ce que tu quittes ton travail ? Qu'est-ce que tu faisais ? Et depuis quand travailles-tu ici ? Alors mes amis me demandent souvent à quelle heure je commence de travailler. En fait, je travaille de 9h du matin à 5h du soir. Mais si je veux connaître leur emploi du temps, comment faire en chinois ? Tu peux demander comme ça. Ok, on va décomposer la phrase. À quelle heure tu commences ton travail quotidien ? Et comment dire, à quelle heure tu quittes le travail ? Très bonne question. Bon, on écoute le premier dialogue. 對話 1. Ni me tiens, jiji deens, jiji deens, jiji deens, jiji deens. 早上 9h. Na ni me tiens, jiji deens, jiji deens, jiji deens, jiji deens, jiji deens. Waans-sang, jiji deens. Bon, c'était le premier dialogue. On se refait ces phrases pour que ça rentre bien. Ni me tiens, jiji deens, jiji deens, jiji deens, jiji deens. Ni me tiens, jiji deens, jiji deens. Et comment dire, à quelle heure tu quittes le travail ? Ni me tiens, jiji deens, jiji deens, jiji deens. Ok, donc on va se réécouter encore une fois ce dialogue. 對話 1. Ni me tiens, jiji deens, jiji deens, jiji deens. 早上 9h. Na ni me tiens, jiji deens, jiji deens, jiji deens, jiji deens. Waans-sang, 5h. Voilà, un dialogue qui nous remet un petit peu les idées au clair. Comment poser maintenant cette question suivante ? Qu'est-ce que tu faisais comme travail ? Ni yichén, jiji deens, jiji deens, jiji deens, jiji deens, jiji deens. Ok, on va décomposer la phrase. Ni, tu, ni, jiji deens, jiji deens, jiji deens, jiji deens. Ça veut dire dans le passé, avant. Jiji deens. Quo, ici, est un adverbe qui signifie une chose qui a eu lieu, équivalent de déjà. Quo. Quo. Cuo veut dire faire. Cuo. Alors, cuo quo, ça veut dire avoir fait. Cuo, quo. Cuo, quo. Shemme, quo. Shemme. Gongzuo, c'est le chinois de travail ou travailler. Gongzuo. Donc, qu'est-ce que tu faisais comme travail ? Ni yichén zuo guo shemme gongzuo ? On va décomposer la phrase. Ni yichén zuo guo ? Ni yichén zuo guo ? Shemme gongzuo ? Shemme gongzuo ? Ni yichén zuo guo shemme gongzuo ? Bon, on va écouter le deuxième dialogue. Doi hua 2. Ni yichén zuo guo shemme gongzuo ? Wo yichén shi ji 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 de la comprendre. Ce qui veut dire j'étais journaliste. Le mieux je crois c'est de réécouter ce bref dialogue. Dei qua 2 你以前 做过什么工作? 我以前是记者 你呢? 我以前是医生 Mais tu veux probablement savoir depuis combien de temps il travaille là-bas alors comment le dire en chinois? Dei qua 3 你在这里 工作多长时间了? 两年了 Alors, tu travailles ici depuis quand ? En chinois, c'est OK, maintenant, on va détailler cette phrase. Zai ici est une préposition devant un lieu comme A. Zhe-li ici ? On a dit tout à l'heure, c'est travailler ou travail. Duo, son sens propre est beaucoup, mais dans cette phrase interrogative, ce mot est utilisé pour déterminer un niveau, une durée ici. Duo. Duo. Chang, c'est un adjectif long. Chang. Chang. Shih-jian, le temps. Shih-jian. Le est un mot vide qui n'a pas de sens ici. Le. Depuis quand, tu travailles ici. En chinois, c'est Nizai zhe-li. Gong-zuo. Duo-chang, shih-jian, le. Repete avec moi. Nizai zhe-li. Nizai zhe-li. Gong-zuo. Gong-zuo. Duo-chang. Duo-chang. Shih-jian, le. Shih-jian, le. Nizai zhe-li. Gong-zuo. Duo-chang, shih-jian, le. Bon, on a gulot au troisième dialogue. Dei-wa-san. Nizai zhe-li. Gong-zuo. Doo-chang, shih-jian, le. Liao-chang, shih-jian, le. C'était le dernier dialogue pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on écoute tous les trois dialogues en entier avant de passer à notre ABC de la culture chinoise. Duo-chang. Duo-chang. Ma punching. Les occidentaux considèrent les questions sur leur salaire comme tabou, mais ce n'est pas pareil pour les chinois, beaucoup de gens en parlent entre eux, c'est aussi un sujet de conversation entre des personnes qui ne se sont pas vus depuis longtemps, récemment, il est même devenu de bon ton, que d'afficher son salaire sur le net pour les jeunes générations. Encore une petite différence avec la culture occidentale où ce n'est pas très bien vu que d'étaler son salaire aux yeux de tous. Voilà, c'est la fin de notre cours de chinois. Comme d'habitude, une petite question avant de se quitter, comment dire à quelle heure commences-tu ton travail chaque jour ? Et tout cela, bien sûr, en chinois. Si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à nous l'envoyer à l'adresse suivante, crifra.com.cn. Voilà, ou encore vous aurez la solution de surfer sur notre site internet, french.cri.ca. Merci beaucoup et à bientôt ! À bientôt, à la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada